Ne bougez plus, les mains en l'air ! Heureka ! J'en veux bien les mains en l'air ! Si vous insistez... C'est mon revenu, triple buse ! Encore désolé ! Vite, je le tiens ! Bon... J'attache les fils, puis je bouge les aiguilles... Et... C'est bon ! Allez, retour sur la plage avec les autres ! Allume la bêche, a dit le capitaine ! Il n'a jamais parlé de 4 Paris les 1 minuteurs ! Nom d'une pipe ! Je dois désamorcer ces explosifs ! Stop ! Nous vous arrêtons, au nom de... Ça perd les poupettes ! Attendez ! Non, écoutez, je peux tout vous... Vous essayez de faire sauter le bateau pendant que nous étions dans les pommes ! Halte ! Au nom de la loi ! Un autre de désamorcé. Plus que deux ! Plus qu'un dernier baril ! Je suis totalement innocent ! Je vous le jure ! Gardez cela pour le tribunal, jeune grudin ! Le tour est joué ! Je les ai tous désamorcés ! Le voilà ! Ne le laisse pas s'échapper ! Avec enfin une carte dans la poche, nous regagnâmes la côte à la rame ! Des remerciements étant de mise, nous rendîmes visite à Monsieur Rastapopoulos avant de nous diriger vers Yabeca. Mais je ne sais comment, les Duponts parvinrent à retrouver notre piste. Et c'était loin d'être le pire de nos problèmes. Le soleil était impitoyable et notre gourde se retrouva rapidement vide. Quoi ? Et regarde là-bas, Milou ! De l'eau ! Et de l'ombre ! Flûte ! Ce n'était qu'un mirage ! Ah, mon pauvre Milou ! Nous avons crié victoire trop vite ! Cependant, ce petit détour nous sauva des Duponts, qui me confondirent avec un sheik qui se reposait tranquillement sur une dune. Un petit incident aux énormes conséquences. Après avoir traversé les sables brûlants, nous trouvâmes enfin une véritable oasis, juste avant d'atteindre la ville de Yabeca. Pourvu que ce ne soit pas un décor cette fois. Nous ne tardâmes pas à trouver la caserne et à élaborer un plan. Milou devait avoyer pour détourner l'attention du garde. Je devais alors en profiter pour me glisser à l'intérieur, dérober un uniforme et retrouver la piste des... Quel généreux don à notre cause ! Palfrenier ! Pardonnez-moi, monsieur. Aux écuries, tout de suite ! Trois fois béni soit ce jour. Du calme, du calme ! Cheval inconnu. À présent, cher bienfaiteur, accepterez-vous de rejoindre nous ? Mais je ne suis pas un... D'accord, monsieur. Alors, je m'appelle... Bande de tirs en flanc ! Gardez vos distances avec les autres recrues ! Restez en ligne ! Marche ! Encore heureux que Milou soit allé voir Altaïr. Il a horreur qu'on lui hurle dessus. Saluté, recru ! Oui, sergent ! Bien dit, recru ! Faites maintenant parti de l'infanterie diabeca ! Allez chercher votre uniforme et vos bottes ! Saluté, recru ! Oui, sergent ! Bien dit, recru ! Faites maintenant parti de l'infanterie diabeca ! Allez chercher votre uniforme et vos bottes ! Une flûte ? J'aurais préféré l'aviation. Portez cet uniforme ! Avec fierté, recru. Prenez bien soin de ces bottes, recru. Permission de partir, sergent. Permission accordée, recru. Permission de partir. Sergent. Permission accordée, recru. Bébert, sergent. Alors suivez vos camarades jusqu'au dortoir, Bébert. Bon, essayons de faire connaissance avec mes camarades de Chambret. J'arriverai peut-être à récolter quelques informations utiles. Ton lit, c'est le deuxième près du mur. Toi, t'as celui derrière moi. Oh, oh lit, enfin. Merci, je m'appelle... Change-toi et attends. C'est ton lit. C'est pas de chance, ça, hein ? Serait-il cassé ? La fenêtre est cassée, ouais. Et les civils dans la rue, ils font la fête toute la nuit. Au fait, je m'appelle... J'entends rien du tout. J'ai des bouchons dans les oreilles. Oh, mais où elle est passée ? Bonjour, je m'appelle... Si tu tombes sur une chaussette rouge, avec seulement deux trous, en forme de chaussette... Euh, je te préviendrai. Ne pleure pas. On va se plaire ici. Bonjour, je m'appelle... Non ! Tu n'as rien vu. Bonjour, je m'appelle... Ton nom, c'est Soldat, Soldat. Et mon nom à moi, c'est Soldat aussi, Soldat. Allez, dehors, les recrues. C'est l'heure de l'instruction militaire. Chef, oui, chef. Euh, je m'appelle... Remue-toi. On est ici ! Et mettez-vous en position, misérable tironflant. Hop, 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 hop ! Alors, misérable tironflant... Allez, allez, allez ! Le premier arrivé sera récompensé. Le second... Il aura droit à un traitement spécifique. Même chose pour vous deux. Bonne chance. Allez, hop, 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 hop ! Celui qui agitera le foulard au sommet de son poteau... sera récompensé. Quant à l'autre... Allez, grimpez ! Hop, hop, hop ! Tiens, bon, Altaï ! Tiens, bon, Altaï ! Tout va bien. Oh, tu l'as sauvé ! C'est passé à un cheveu. Vous l'avez sauvé tous les deux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'habite dans la petite maison bleue, près du bazar. Vous l'avez détérioré la propriété de l'armée. Moi, mais je n'ai pas... Mais il vient de... Quatre jours de corvée ! Et nettoyez-moi ça, tout de suite ! Ah, on est occupés à écrire, et voilà que... Ah, j'ai envie d'avacher quelqu'un. Milou, reste ici, surveille, et préviens-moi si quelqu'un approche. Si les choses tournent mal, surtout, ne joue pas aux héros compris. Cache-toi et attends une occasion de me sauver. Le bureau de Faoud. Un bon endroit où chercher un lien avec les cigares. Ne traînons pas. Il peut revenir à tout moment. Vénéré grand maître. J'ai pu récupérer les cigares dérobés par ces insupportables bédouins. Ils sont désormais dans mon bureau, au bon soin de maman. Au bon soin de maman ? Curieux, ça. Lorsque j'en aurai terminé avec les tribus rebelles, j'irai vous retrouver dans notre repère de la jungle. Où nous pourrons... Il n'a pas écrit la suite. Un repère ? Mais où ? Il faut le trouver et je dois jeter un oeil à ces cigares. Ils sont dans cette pièce. Quelque part. Une carte ? Mais c'est trop haut pour moi. Cela peut toujours être utile et pas seulement pour balayer. Flûte ! Il faudrait qu'il y ait une sorte de crochet ou de poignet au bout du manche, comme sur un parapluie. Hé, mais... Là, voyons ce que cela donne. Ah 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 ! Et voilà ! La ficelle rouge semble correspondre à un itinéraire. La lettre mentionnait un repère de la jungle. Il n'y a pas de jungle en Arabie, ni en Égypte. Mais en Inde, oui. Ce sera notre prochaine étape. Dans cette zone-là. Ça, par exemple, serait-ce la mère de Faoud, si les cigares ont été confiées à ses bons soins ? Y aurait-il une cachette derrière ce tableau ? Heureka ! La cachette secrète de Faoud. Mais comment l'ouvrir ? Le tour est joué ! Alors, voyons voir. Qu'est-ce que peuvent bien cacher ces satanés cigares ? Il est creux et vide. Mais pourquoi ? Je vous remue à toute la vache ! Vite, 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 vite ! Aux armes ! Un espion ! Milou ! Allez, file ! Vite ! Les mains en l'air, sale traître ! Au cachot ! J'avais failli résoudre le mystère des cigares du pharaon, mais une fois de plus, le destin s'acharnait contre moi. Le colonel Faoud organisa un simulacre de procès et je fus condamné à être exécuté à l'aube. Enfermé dans une sombre cellule, je me laissais aller au désespoir. fusillé. Je vais être fusillé. Tintin ! Tintin ! Qui êtes-vous ? Qui a prononcé mon nom ? Vos courageux sauveurs ! Je dirais même plus ça que sauvez-vous ! Hé, vous deux ! Que faites-vous ici ? Cours, Dupont ! Bien joué, Dupont ! Tu l'as assommé ! Ha ha ! Le bon vieux truc du « je trébuche sur l'adversaire » ! Tintin ! Utilisez ceci pour vous enfuir ! Aïe ! Une fois libre, retrouvez-nous près du portail. Enfin ! Il ne me reste plus qu'à atteindre le portail sans me faire prendre. Mais pourquoi Dupont et Dupont me viennent-ils soudain en aide ? J'ai intérêt à faire attention à ces projecteurs. Si ce quart ne s'achète pas bientôt, je vais m'endormir sur place. Quoi ? Comment ça ? Ce contrebandier nous a roulés ! Ce sont des noix de coco, ce ne sont pas des grenades abrutes ! J'aime bien les noix de coco. Et perdre la guerre ! Vous aimez ça aussi, misérable tir au flanc ? Non ! Oh ben non ! Ah ! Voilà les cravaches du colonel. Pourquoi a-t-il besoin de tant de cravaches ? Vous parlez trop, soldat ! Reprenez votre patrouille ! Traverser cela sans me faire repérer risque d'être compliqué. Mais si j'arrive jusqu'au cimetière, j'aurais peut-être une chance. Vu qu'il y a de toi sur les deux... Vraiment ? Maudites soient les chaussettes et leur tendance à disparaître ! Pourquoi faut-il toujours que je perde mes chaussettes ? Comment vais-je faire pour entrer maintenant ? C'est la dernière fois que ça m'arrive ! Je le jure ! Oh ! Où ai-je bien pu mettre ma chaussette ? Comment faire partir ce soldat d'ici ? Bahir, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas l'heure du rapport. Pourquoi tu appelles ? La radio est allumée ! Ah, c'est l'occasion ! Bahir ! Tout est calme, à la tour nord. Bahir, tu me reçois ? Pourquoi tu appelles ? Oh, Flut ! Le portail est gardé ! Oh ! Ce projecteur est en train de me rendre fou ! Miracle qu'il fonctionne encore après une telle chute. Faud ne le fera jamais réparer. Il y a une fenêtre dans le dortoir qui est cassée depuis des mois. Eh, je t'interdis de critiquer le colonel ! Espérons que cela les fera sortir. Maudit projecteur ! Tout va bien ? Ouais. Au moins, comme ça, il clignotera plus. Allons voir ce qui s'est passé. Là, c'est le moment. Je vais enfin pouvoir sortir d'ici. Zut ! C'est verrouillé ! Tintin, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à vous retrouver au portail. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas la clé pour l'ouvrir. Flut, laissez-moi réfléchir. J'y suis ! Prenez à gauche, tournez à droite, puis attendez-moi devant une fenêtre à moitié ouverte. J'ai trouvé comment sortir. Eh ! Le sergent m'a demandé d'aller chercher les tonneaux dans l'entrepôt. Tu peux me donner un coup de main ? Bien sûr. Mon car s'achève dans deux minutes et sept secondes, un temps que je compte employer à nettoyer les tables. Et lorsque ce sera fini, je disposerai de sept minutes de temps libre pour t'aider. Sapristi, c'est fermé ! Car je dois me brosser les dents à 4h57 afin d'être au lit à 5h. Ah ouais ? Pauvre cinglé. Bon, j'ai donc deux minutes et sept secondes pour filer d'ici. Les clés ! Je vais avoir besoin de quelque chose pour les atteindre. Comment pourrais-je rattraper les 3 minutes et 14 secondes perdues aujourd'hui ? Une fois de plus, voilà que je tombe sur un balai. Voilà. Ne te retourne pas. Je les ai. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mes clés ici. Eh, Ahmed ! Tu n'aurais pas pris mes clés par hasard ! Euh, non, je ne les ai pas vus. Aide-moi à les retrouver. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Bah, tiens. Et moi, quand je te demande de l'aide... Mon temps est précieux. Je ne peux pas t'en accorder plus que j'en ai. Bon, d'accord. La porte ! Y'a personne pour la fermer ? Je m'en occupe, je m'en occupe. Où est passé mon ours ? Où est-il passé ? Te voilà, mon chouchou ! Ouf ! J'ai eu chaud. La fenêtre cassée. Je dois l'ouvrir pendant que le garde regarde ailleurs. Pourquoi les chaussettes disparaissent toujours comme ça ? Je te cache-tu, petite chaussette ? Petite chaussette ! Où es-tu ? Tu es là, petite chaussette ? Enfin, libre ! Milou ! Si tu savais comme tu m'as manqué ! Je suis heureux que tu sois en vie. Mais, Dupont, Dupont... Nous verrons ça plus tard. Suis-moi. Nous devrions être tranquilles ici. Merci beaucoup pour le coup de main. Mais, pourquoi m'aidez-vous ? Nous venons à peine de nous rencontrer. Tu es arrivé à Yabeca, sur le dos de mon cher Altaïr. Je me nomme Nadim Afez, espion bédouin et fidèle serviteur de Patras Pacha. Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert et ennemis jurés du colonel Faoud. Si le chèque t'a confié, mon cher Altaïr, cela t'identifie comme l'un des nôtres. Comment avez-vous retrouvé Milou ? Où était-il passé ? Il est tombé sur Altaïr, alors qu'il errait dans les rues, triste comme une lune gibeuse. Je me suis souvenu que c'était ton chien. Et, en le voyant tout seul, j'ai compris que tu étais en danger. Comment est-ce que je pourrais fuir Yabeca ? Demain, à la tombée de la nuit, je te conduirai à la porte de la ville. Mais il faudra faire attention à ne pas approcher de l'aérodrome, il est toujours bien gardé. Le chèque et ses alliés ont-ils une chance de gagner la guerre ? Cela ne fait aucun doute. Patras Pacha ? Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert, terrassera le dictateur. Des générations centenaires de sang de guerriers coulent dans ses veines. Depuis combien de temps êtes-vous infiltré ici ? Bien trop longtemps à mon goût. Mais je serai prêt à passer ma vie ici pour servir Patras Pacha. Fils des sables, cœur de chameau, oasis du désert. Comment avez-vous fait connaissance de Dupont et Dupont ? J'étais dans le centre-ville lorsque j'ai aperçu ces deux nigauds. Ils se promenaient revêtus de jellabas de bédouins, comme si de rien n'était. Mais ici, à Yameka, les bédouins sont considérés comme l'ennemi public numéro un. Avant de poursuivre, sommes-nous bien sûrs de ne pas avoir été suivis ? Tu as raison. Je vais jeter un coup d'œil par la fenêtre. Dupont et Dupont ! Oh, merci mille fois pour... Nous vous arrêtons au nom de la loi ! Mais pourquoi ? Parce que vous êtes un trafic en armes et de stupéfiants. C'est pour cela que nous avons bravé mille dangers pour vous arracher à la mort. C'est juste un malentendu. Vous devez me croire. Le seul malentendu, c'est que vous ne soyez pas déjà en prison. Je dirais même plus. La seule prison qui soit, c'est celle du malentendu. C'est le colonel Faoud, le véritable criminel. Il est en guerre. Il est normal qu'il soit difficile de lui faire confiance. Cet homme est totalement corrompu. Il n'aspire qu'à s'enrichir. Nous ne sommes pas là pour résoudre des conflits territoriaux. Écoutez, j'ai découvert des cigares dans le bureau du colonel Faoud. Oh, voilà qui pose problème. Ah, vous voyez ? En effet, le fumet est très mauvais pour la santé. Vous êtes en état d'arrestation. Ils nous ont retrouvés. Sapristi ! C'est impossible ! Nous le tenons enfin ! Montez sur le toit ! Vite ! Ouvrez cette porte ! Et vous, je ne pourrais pas me pardonner si j'abandonnais Altaï. Allez-y ! Ne vous faites pas prendre. Foncez ! Ils se sont échappés. Trouvez-les ! Tu ne m'échapperas pas, Béber. Comment allons-nous faire pour nous sortir de là ? Trouvez-les, misérable Tiroflat ! Ne laissez pas s'enfuir ! Oui, sergent ! S'il s'enfuit, le sergent nous forcera à faire dix mille pompes ! Ne laissez pas venir ! Suivez-le ! Une sur le toit ! Après lui ! Cherchez dans tous les coins de la ville ! N'oubliez aucune maison ! Va chercher du côté de la vieille ville ! Qu'as-tu fait de ton honneur, Béber ? Fluite ! Je n'arrive pas à le semer ! Tu es une véritable honte pour notre ville ! Je ne suis même pas d'ici ! Qui était chargé de le surveiller ? Comment ça a pu arriver ? Saisissez-le ! Ne le laissez pas s'échapper ! Accrapez-le ! Cet avion est notre seule chance de nous en sortir ! Oh, mais il est gardé par ce soldat ! Qui était chargé de le surveiller ?